Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Aliexpress. On a fait plusieurs achats sur Aliexpress et je vais vous montrer tout ça. On va commencer d'abord par les petites bricoles et puis après je vous montrerai ce qui... ça a du moins cher au plus cher on dira. Alors c'est parti, donc... Moi qui regarde mes vidéos sur tablette, sur téléphone et aussi sur ordinateur mais c'est plus tablette, téléphone, pour m'installer tranquillement, correctement. J'ai pris, enfin j'ai testé... J'ai pris deux petits gadgets mais c'est vraiment tout bête mais super bien. Donc ce sont ces deux petites choses là. Voilà, vous posez la tablette dessus, hop là, la tablette dessus, le téléphone. Comme ça, ça vous les tient debout si vous êtes couché, assis ou quoi. Vous n'êtes pas obligé de tenir votre appareil, votre tablette à la main, ça c'est nickel. J'ai en confort sur l'ordinateur. Des fois, le soir, quand je n'ai pas envie de laisser la lumière du salon allumée mais que je ne veux pas me tuer les yeux non plus à trouver les LED sur mon clavier, j'ai pris ça. Donc c'est une petite lampe LED qu'on branche sur l'ordi et puis du coup, ça éclaire le clavier. On peut la diriger. Enfin voilà, donc c'est vraiment très pratique. Ça envoie une lumière blanche et c'est parfait le soir pour continuer à surfer. Une petite montre LED, voilà, donc avec un écran digital. Voilà, on appuie sur le bouton comme ça. Est-ce qu'elle est à l'endroit ? Oui. Donc vous avez plusieurs couleurs. Là, c'est du plastique très rigide mais vous en avez vraiment différentes formes et je trouve ça vraiment très sympa. Alors moi qui ai un écran, moi qui ai un ordinateur portable, je n'aime pas les souris filaires donc il me fallait une souris sans fil et du coup, j'ai cette petite chose-là. Donc voilà, vous voyez avec l'infrarouge en dessous là et elle est vraiment très bien. Enfin, elle s'éteint toute seule, elle se met en veille quand on ne l'utilise plus. En fait, il faut brancher sur le... Elle est vendue avec un petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on branche sur l'ordi et du coup, ça capte la souris. Donc dès qu'on appuie sur la souris, du coup, elle se met en route et c'est parfait pour naviguer et être tranquille. Voilà, donc moi j'ai pris cette jolie petite couleur. Mon ordinateur n'est pas rose mais voilà, j'aimais bien. Elle est très, très jolie. Donc, quand on a un bureau bien rangé, pas comme le mien, bien sûr, qu'on veut recharger sur son téléphone, on a la possibilité d'y mettre un cordon et de le poser comme ça ou bien de prendre ce genre de socle avec l'embout USB que vous branchez à votre ordinateur ou à la tour, à l'unité centrale, poser votre tablette ou votre téléphone portable et ça le met à recharger. Donc c'est un peu lent comme recharge mais voilà, ça le recharge quand même. Regardez l'autonomie de mon téléphone portable quand j'ai plus de batterie. J'ai ça, c'est une batterie externe. Voilà, donc elle a, on ne dit pas, capacité 5600 mAh. Donc, bon, ça ne me parle pas, mais c'est très efficace et vraiment, ça a une grande autonomie. On a pris également cette batterie de secours qui a une capacité encore plus énorme, donc 8000 mAh. Il a un téléphone qui a une batterie qui a plus de capacité encore, donc voilà, celle-là, elle va très bien. Donc, c'est imposant, vous me direz, mais quand on est dans la galère, on est vraiment content d'avoir cette petite chose-là comparé à ceux qu'on trouve pour rien du tout dans les magasins et qui fonctionnent un coup sur deux et qui, allez, même pas une heure, la batterie s'est torchée, il n'y a plus rien, quoi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Toujours un petit gadget. Bon, finalement, ça va dans tous les sens, cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Des petits ventilateurs comme ça qu'on branche au port USB. Moi, je branche ça sur le port USB de mon ordi portable et bon, ça, c'est pour aérer un peu mon portable et ça, c'est pour moi quand j'ai chaud l'été que ça chauffe, que mes neurones chauffent sur mon ordi ou que, voilà, donc, ça, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, ça bouge, c'est du gadget, mais c'est vraiment très bien. En général, qui dit YouTube, qui dit vidéo, dit aussi selfie et perche à selfie. Donc, sur AliExpress, on en trouvait pas mal, donc vous savez toutes ce que c'est que la perche à selfie. Celle-là est vraiment très bien. Franchement, de très bonne qualité. Je n'ai rien à redire. Elle n'est pas en Wi-Fi. Celle-là n'est pas en Wi-Fi, mais elle est vraiment très bien malgré tout. Bon, je voulais un casque. J'avais un casque en Wi-Fi, mais que j'utilisais pour la musique, pour écouter ma musique à l'extérieur, mais je l'abîmais, et puis au fur et à mesure, il s'est usé, quoi. Donc, je me suis repris un casque bien mastoc, qui me coupe quand, par exemple, mon fils regarde, je ne sais pas, un dessin animé à la télé, que son papa regarde un match de foot, et que moi, je veux regarder ma vidéo de youtubeuse, et bien, ce casque me coupe bien du bruit environnemental, j'ai envie de dire. Là, je suis bien coupée, et je peux écouter mes vidéos tranquillement. Donc, il est énorme, hein. Mais, voilà. Donc, il fonctionne en Bluetooth aussi. Il fonctionne vraiment très bien. Donc, vous voyez, il y a tous les petits boutons pour régler le son, pour l'éteindre et compagnie. Donc, sur AliExpress, vraiment, on trouve des choses super sympas, à des prix pas énormes du tout, et voilà, qui durent dans le temps. Donc, c'est ce que j'apprécie. Toujours mon petit gadget. Donc, c'est pas réellement technologie, mais c'est pas grave, ça rentre dans le truc. Pour mon téléphone portable, j'ai ça. Parce que, quand je mets mon téléphone à charger avec son fil, des fois, le fil n'est pas assez long pour poser sur la table. Là, je ne me prends plus la tête. Il y a la prise. Je mets sur la prise, comme ça. Il s'attache. Tac ! Mon téléphone ici. Et c'est vraiment pas mal. Donc, il me tient mon téléphone. Il est accroché à la prise. Ça ne bouge pas. C'est nickel. Je voulais tester les clés USB. Et, parce que, visiblement, je n'ai jamais assez de clés USB, puisque je les perds. Je ne sais pas ce que j'en fais, je les perds. Donc, voilà. Et, je suis tombée sur celle-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais, moi, B-Max, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé ce dessin animé. Et, quand je l'ai vu, c'est que USB, j'ai trouvé toute chou. Donc, hop là. Vous voyez, ce n'est pas lui qui a la clé USB. C'est ce petit embout blanc que je vis derrière. Mais bon, ça ne me gêne pas. Elle est bien protégée. Et, c'est trop mignon. un truc plutôt pratique. On pourra dire un truc de fainéant, aussi, pourquoi pas. Il m'arrive d'être fainéasse. C'est vrai. C'est petite chose. Donc, non, ce n'est pas le nuncho de la Wii. Ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. C'est juste une télécommande qui ressemble à une manette. Et elle permet de naviguer sur votre ordi, sur votre téléphone, ou sur une chose que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc, elle fonctionne en Bluetooth. Et ça, c'est vraiment pas mal. le petit bouton pour naviguer. Oups, je l'allume. Et voilà. Donc, c'est un petit gadget, mais vraiment très sympa quand on est posé et puis on ne bouge pas. On a ça dans la main. Et puis, c'est parti, mon kiki. Quand je suis sous la douche, j'aime bien écouter de la musique. Et c'est vrai que je me disais, bon, c'est compliqué d'avoir la musique soit dans le salon, ça ne porte pas jusqu'à la douche, et d'avoir la musique sur mon téléphone, eh bien, c'est bien, mais une fois que je suis sous l'eau, je n'entends plus la musique. Donc, je me suis dit, eh bien, si je me prenais une petite enceinte Bluetooth et c'est chose faite. Voilà, donc, elle se présente comme ça. Vous en avez, pareil, plusieurs formes, plein de couleurs. Voilà, mon choix, c'est parté sur celle-là, qui est comme ceci. Alors, elle a un très, très bon son. Très honnêtement, elle est vraiment simple. On appuie au milieu, pour la brancher par Bluetooth au téléphone. Et puis, on a le son plus ou moins. Elle a la radio aussi, donc, c'est pas mal quand on peut écouter sa radio préférée. Eh bien, c'est génial. Donc, moi, je suis bien contente de ma petite chose. Comme ça, je peux écouter de la musique et danser sous la douche. Je vais vous montrer une chose qui est géniale. Mais, vraiment géniale. Alors, c'est vraiment tout bête, le truc, mais c'est super. Et, c'est ceci. Donc, c'est un boîtier. Donc, vous voyez, VR Box, Virtual Reality Glasses. Vous voyez, derrière, vous avez les lunettes, enfin, les lentilles ou les loupes, je sais pas ce que c'est. Et, c'est tout fermé. Donc, comme vous avez ça sur les yeux, vous ne voyez absolument rien. Vous avez de quoi régler l'écart entre les yeux et la profondeur de vue. Voilà. Et, dans cette petite chose, vous pouvez y voir plein, plein de choses. Et donc, comment fonctionne cette petite chose ? Tout simplement, sur le côté là, vous y mettez votre téléphone portable. Voilà. Donc, vous avez des applications sur le Play Store. Donc, il vous suffit de mettre application VR ou bien sur YouTube, vous mettez vidéo VR ou VR vidéo. Je ne me souviens plus trop. Et là, vous tombez sur ce qui va s'adapter à ces petites choses. Et franchement, croyez-moi, c'est génial. C'est génial. C'est génial. il y a vraiment la dernière application que j'ai essayée, j'étais dans l'espace, on peut dire. Et en fait, c'est une application pour voir les constellations. Donc, c'est des trucs qu'on a testé au pire, qu'on a trouvé qu'on a testé au pire. Mais vraiment, c'était génial. Enfin, vous êtes immergé dans un autre monde. Vraiment, vous avez, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez les lunettes sur les yeux et du coup, vous vous baladez en a l'air con. Oui, on a l'air con, mais on est bien quand même. Donc, vous avez les lunettes et vous vous baladez comme ça. Donc, vous vous baladez dans l'espace. Vous pouvez tourner sur vous-même et vous avez l'espace là, à portée de main. C'est, enfin, quand vous enlevez les lunettes, vous êtes, enfin, c'est génial, quoi. Vous visualisez une constellation, par exemple, ça vous la rapproche et ça vous met le nom et ici et ça. Pareil, pour des, vous nagez sous l'eau avec des, d'autres plongeurs, donc, qui ont leur, leur masque, tuba, palme, et vous nagez parmi les poissons, dans une eau bleue turquoise, vous êtes dans un parc d'attractions et vous faites le, le grand, la grande descente et vraiment, il faut avoir le coeur accroché parce que, moi, ça m'a donné, ça m'a donné un peu le vertige. là, j'étais, wow, et après, quand vous enlevez les lunettes, vous êtes tout bizarre parce que, vous êtes tellement plongé dans le truc que c'est, 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 c'est incroyable et ça coûte pas cher, ces choses, donc, je me dis, wow, c'est vraiment pas mal, alors, pour, pour les personnes qui aiment bien, qui aiment bien ce genre d'application, ce genre, parce qu'il y en a qui diront, ah, bon, bon, mais vraiment, c'est, ça vaut le coup d'essayer. Donc, j'avais un Samsung, un Samsung S3, donc, c'est pas, il n'est pas tout récent et puis, et bien, pour Noël, un cadeau, j'ai eu un autre téléphone et ce téléphone vient aussi de chez AliExpress, vous me direz, un téléphone de chez AliExpress, bof, bof, quoi, sauf que, non, pas bof, bof, il est au top du top, donc, on m'a offert celui-ci, donc, ça ne vous parlera pas, ça ressemble à n'importe quel téléphone, il est immense, vous verrez, et c'est, hop, moi, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas du tout cette marque avant, c'est le Elephone P8000, voilà, donc, là, c'est pour la reconnaissance digitale, voilà, pour mon doigt, si je mets mon doigt, ça peut l'allumer, et en fait, c'est un téléphone qui fonctionne aussi bien que n'importe quel téléphone, dont je l'ai, je l'ai eu à Noël, moi, donc, vous voyez, j'ai eu le temps de l'user, le réuser, et, bon, je ne suis pas une pro pour vous détailler tout ce qu'il fait, enfin, tout ce qu'il fait, ce téléphone, mais il fait, il fait tout ce qu'un autre téléphone pourrait faire, quoi, enfin, j'ai toutes mes applications, enfin, toutes, j'ai des applications, je peux mettre des jeux, il prend de super jolies photos, ouais, je ne sais pas, enfin, il est, il est vraiment génial, et je me dis que, quand, des fois, on met 500 euros pour acheter un téléphone, dernier cri, ben, tu vas sur AliExpress, tu regardes bien, alors, bien entendu, avant, on a tâté le terrain sur Youtube pour avoir les avis et compagnie, et une fois que tu t'es fait ton idée, ben, voilà, tu te lances, et quand tu te lances, ça te donne ça, donc, un joli téléphone qui est un petit peu lourd, mais ça, c'est dû à la batterie, une batterie qui est vraiment, très honnêtement, ce téléphone, la batterie ne descend pas comme ça, il faut vraiment, vraiment, regarder des vidéos non-stop dessus toute la journée pour qu'à la fin de la journée, effectivement, la batterie commence à être faible, mais sinon, c'est une grande capacité, il est vraiment très sympa, et, ben, je me suis pris une coque, donc, donc, avec, il y avait cette coque, comme ça, donc, c'est une coque en plastique, mais ça, ça protège très bien, parce que, moi, je mets le film en plastique sur l'écran, comme ça, ça protège un peu plus des rayures et compagnie, il y avait ça également, mais alors ça, c'est pas le bon plan, ça, 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 ça se met pas bien, et puis ça s'enlève, c'est pas pratique du tout, et, je me suis commandé une coque, du coup, pour aller avec, ça lisse au pays des merveilles, mais en mode rebelle, donc, pour finir ce haul, je vais vous montrer également le téléphone de mon conjoint, donc, pareil, AliExpress, il n'y a pas de surprise, puisque c'est une vidéo AliExpress, donc, là, il a sa coque, et lui, c'est un P9000, donc, qui est pareil, il est plus léger que le mien, il est aussi grand, plus léger, aussi grand, plus fin, bon, même si je l'accorde, il est plus fin, et plus léger, avec une batterie, encore plus, qui a encore plus d'autonomie que la mienne, donc, vous voyez, pareil, reconnaissance digitale, il est en noir mat, et ses téléphones, donc, le mien a coûté environ 150 euros, et le sien a coûté, moins de 200 euros, donc, c'est pour vous dire, à quel point, par contre, c'est vrai, toujours, il a fallu faire des recherches, quand même, se renseigner, parce que, ma soeur en a eu un, à Noël aussi, et, c'est pas un téléphone, c'en est un autre, j'ai plus la marque, je ne sais plus du tout, mais, il est un peu moins bien, quand même, visiblement, que le mien, après avoir discuté avec elle, il est un peu moins bien, mais il reste quand même, il reste quand même très bien comme téléphone, après, j'aurais aimé pouvoir vous faire des vidéos détaillées, je vais essayer de me renseigner, si je peux, je vous ferai des vidéos détaillées, des deux téléphones, pour, mais sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez, téléphone P8000, téléphone P9000, et vous verrez, donc, celui-là, il l'a eu à moins de 200 euros, parce que, sur AliExpress, il voulait le mettre en vente, mais avant de mettre en vente un téléphone, souvent, ils essayent de voir s'il y a suffisamment de commandes, donc, on a fait une pré-réservation, enfin, une pré-commande, donc, on a payé, alors que le téléphone n'était pas encore, sur le marché, et une fois que le téléphone a suffisamment de pré-vente, et bien, dans ces cas-là, il l'envoie, et si jamais, parce que, il avait commandé un autre téléphone avant, et il n'y a pas eu assez de commandes, donc, il a été remboursé intégralement, donc, ça, il n'y a pas de souci, et comme pour le P9000, il y a eu assez de pré-vente, et bien, ils l'ont lancé, donc, il a reçu le sien, et pareil, il l'a eu en janvier, donc, voilà, sur, 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 je vais dire, et bien non, sur AliExpress, en fait, on peut trouver vraiment de vrais petits bijoux, là, je ne vous ai pas montré, mais il a une espèce de, de souris pour son ordi, qu'on tient comme ça, comme une sorte de joystick, et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment très sympa, c'est, voilà, ça fait comme une petite pyramide, que vous tenez comme ça, et c'est un joystick, c'est, voilà, donc, pour mon Olali Express, c'est fini, je ne sais pas si vous, vous trouvez des petites pépites comme ça, sur, sur AliExpress, mais n'hésitez pas à me partager, vos achats, technologie, entre guillemets, dites-moi si vous avez testé, la VR Box, parce que vraiment, dites-moi si vous avez été, aussi emballé, parce que vraiment, moi, je suis totalement, emballé par cette chose, c'est un, un bout de plastique, mais, totalement emballé, bon, allez, je vais arrêter là, parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à bientôt, bye bye, et je vous dis à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada,